... Nous célébrons aujourd'hui 31 mois la journée mondiale sans tabac. La rédaction de l'ORTM s'est intéressée à cette journée et vous aurez un dossier sur le tabagisme et ce sera en fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous avoir choisis pour vous informer. Tout d'abord, sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO. C'était hier à Accra ou Ghana, un sommet consacré à la situation sécuritaire au nord du Mali, au nord du Nigeria, pour ce qui concerne notre pays. La vingtaine de chefs d'État et de gouvernement présents ont condamné les actes de terrorisme survenus à Kidal, réaffirmé leur soutien total au président de la République et autres recommandations tout en demandant aux rebelles de déposer les armes et d'aller à la table de négociation. Ils ont invité le Conseil de sécurité à renforcer son mandat et l'effectif de la munisima. Nos envoyés spéciaux à Accra, Siddiqui Dambélé, Abdulsalam Bambara, nous en dirons plus dans nos prochaines éditions. Et puis, le terrorisme n'est pas un problème africain, mais mondial. La déclaration est du président ghanien, John Dramani Mahama, président en exercice de la CDAO. C'est lui qui a convoqué ce sommet extraordinaire de la CDAO pour tenter de trouver des solutions idoines à la crise sécuritaire au nord du Mali et au Nigeria. Une belle opportunité saisie par le président de la République pour partager sa vision de la crise malienne et recueillir le soutien de ses pairs. Car pour lui, il faut une réponse communautaire, voire mondiale, pour venir à bout du terrorisme. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Près de 500 millions de francs CFA, c'est le coût d'un important lot de matériel remis hier après-midi par l'ONG islamique El Farouk, aux couches vulnérables et à certaines structures dans le district de Bamako. La cérémonie était présidée par le premier ministre Moussamara, qui a mis l'accent sur la nécessité pour les Maliens de suivre cet exemple. Le compte-rendu d'Alo Sénitoury. Composé de lits à usage médical, d'ordinateurs, de sacs scolaires, de fauteuils roulants pour handicapés, de milliers de vêtements, etc. Ce don est l'oeuvre de l'ONG El Farouk, en partenariat avec la fondation Mohamed Ben Rachid Al Maktoum du Qatar. L'ONG El Farouk a été l'un d'ONG El Farouk qui est parti pour des problèmes nationaux, y compris les problèmes des handicapés, les orphelins, toutes les couches diminuées. Donc à cette occasion, on a eu des dons aux provinces de Dubaï, avec la fondation Mohamed Ben Rachid Al Maktoum, le prince d'Oubé, qui a offris beaucoup de dons à l'ONG El Farouk, qui concerne ces couches qu'on vient de citer. Cet exemple de l'ONG El Farouk et de ses partenaires cadre bien avec la ligne politique du gouvernement, dira le premier ministre, qui appellera à l'esprit de solidarité de tous les Maliens. Je voulais, à l'entame de mes propos, féliciter l'ONG El Farouk pour ce geste tellement symbolique en ces moments difficiles pour notre pays de solidarité envers les plus démunis. Féliciter aussi ceux qui, dans les pays du Golfe Moyen-Orient, aident l'ONG El Farouk à pouvoir nous aider partout sur le territoire national, puisque l'action de l'ONG El Farouk n'est pas seulement sur la ville de Ben Maktoum ou encore moins la commune 4 qui abrite son siège. Remercier tous ceux qui, de près ou de loin, permettent que cette activité a lieu, les leaders religieux, les organisations de la société civile, pour que la solidarité vive à jamais dans notre pays. Aujourd'hui, la solidarité dont témoigne l'ONG El Farouk envers les personnes démunies, concrétise et illustre parfaitement l'appel que ne cessent de lancer les autorités nationales pour que tous les Maliens s'impliquent et fassent en sorte que notre pays puisse avancer grâce à leur action. On peut engager une action de solidarité individuellement. On peut engager une action de solidarité collectivement. On peut engager une action de solidarité au niveau des collectivités locales dans les départements ministériels. C'est chacun, faisant ce qu'il peut, qui va contribuer à faire en sorte que la grande chaîne de solidarité puisse soutenir les plus démunis dans notre pays et en même temps donner un sens au vivre ensemble entre les Maliens. Outre les veuves orphelins et autres personnes nécessiteuses, plusieurs autres structures publiques ou non recevront un geste de l'ONG El Farouk. Après le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, le médiateur de la République a remis hier après-midi les rapports de 2012 et 2013 au président de l'Assemblée nationale. Durant les périodes indiquées, la médiature a reçu près de 250 dossiers de réclamations. Ces réclamations sont relatives aux litiges fonciers, à la justice et à l'éducation, entre autres. Ramata Konate, reportage. Chacun des rapports remis ce vendredi au président de l'Assemblée comprend quatre parties, dont l'une consacrée aux dossiers de réclamations. Il s'agit des contestations formulées par les citoyens par rapport au fonctionnement de l'administration. 2012-2013, nous avons totalisé 347 dossiers que nous avons traités. Mais dans la période antérieure, c'est-à-dire 2011-2010, il y en avait 548. Donc il y a eu une baisse qui est due au fait que la période concernée, 2010-2013, a été une période extrêmement perturbée en ce qui concerne le fonctionnement normal de l'État. Les réclamations reçues par l'institution concernent les secteurs litiges domaniales et fonciers, justice, éducation, fiscalité, entre autres. Outre les dossiers de réclamation, les rapports édifient les uns et les autres sur les 17e et 18e éditions de l'espace d'interpellation démocratique EID, les activités du médiateur et les recommandations visant l'amélioration du fonctionnement des services publics mis en cause. Ces rapports, selon le président de l'Assemblée nationale, seront étudiés par les commissions avant de se prononcer sur la suite à donner à ces documents. Juste après, Issiak Asidibé a répondu à une sollicitation du médiateur Aïdara, celle relative à la mise en place d'un cadre de concertation entre les deux institutions. Nous avions jeté les bases d'une bonne collaboration, mais pour l'instant, on leur a demandé de revenir une deuxième fois parce que la première fois, c'était une visite de courtoisie, donc ils doivent revenir et on doit pouvoir tracer le cadre d'une bonne collaboration interinstitutionnelle. Cela permet de mieux voir les choses ensemble et probablement de corriger toutes les petites imperfections. Ce qui permettra au bureau du médiateur d'améliorer la qualité de ces documents. Sur un tout autre plan, le comité AIM de l'ENI-ABT organise la 17e édition de la semaine de l'étudiant ingénieur et le thème retenu est « Rôle de l'ingénieur dans la vie active et les conditions lui permettant d'y accéder ». Conférences débat, visites de terrain, matchs de foot et soirées culturelles sont les activités programmées pendant trois jours. Le point avec Batraoré. À ancroir les responsables du comité AIM de l'École nationale d'ingénieurs Abdoulaye Babatouré, l'organisation de la semaine de l'étudiant ingénieur vise à mieux faire connaître l'établissement. L'objectif de la semaine de l'étudiant, c'est pour pouvoir faire la promotion de l'École nationale d'ingénieurs, la promotion des produits qu'ils ont formés au niveau de l'ENI, donc faire reconnaître l'ENI à travers les pays et à travers l'Afrique en entier. Dans le cadre de la même activité, il y a des conférences et débats qui sont organisés. Par exemple, le thème d'aujourd'hui, c'est sur la gestion des projets qui nous concernent beaucoup, nous, en tant que futurs ingénieurs de ces pays. Donc cela fait partie de notre formation. Pour mener à bien leurs activités, les futurs ingénieurs bénéficient de l'appui d'un partenaire de taille. Le député Yacouba Traoré est paré de l'événement. En tant qu'ingénieur, je pense que c'est un devoir d'apporter quelque chose, effectivement à la formation des élèves ingénieurs dans cette école-là. En tant qu'aujourd'hui, représentant de l'Assemblée, le représentant du peuple, tout mon devoir est effectivement d'être là, de voir effectivement les problèmes de l'école à tout bout du champ et chercher effectivement à trouver toutes les solutions idées à ces résolutions. Le secrétaire général du comité AM de l'UNABT a saisi cette occasion pour demander à ses camarades beaucoup plus de concentration pour aborder les examens qui s'annoncent pour bientôt. Pour valider le document du référentiel métier des collectivités, les agents et les élus des collectivités territoriales sont en conclave. Depuis hier à Bamako, objectif à mettre à la disposition des collectivités territoriales un outil efficace de renforcement de capacité et de gestion des agents. Sekona Kamisobo nous en dit plus. C'est pour amener les acteurs de la décentralisation à assurer pleinement leurs rôles et responsabilités pour améliorer la qualité des prestations des administrations locales et l'offre de services publics que le Centre de formation des collectivités territoriales a initié le présent atelier de validation du référentiel métier des collectivités territoriales. Un référentiel des métiers doit être conçu comme un outil permettant de clarifier la typologie des emplois nécessaires aux administrations locales pour disposer de cadres organiques adaptés. Le référentiel vise aussi à présenter sur la base des évolutions à la fois institutionnelles et politiques et de revisiter les métiers déjà existants pour une meilleure adaptation et de proposer un socle de métiers émergents. Pour le début, ça aide avec le recrutement, avec une formation pointue, avec un bon système d'évaluation de performance plus tard, avec la rémunération et un système de promotion. Je voudrais remercier l'assistance technique de l'Union européenne pour l'appui de qualité qu'elle apporte au CFCT en général et à la réalisation de l'étude sur le référentiel métier des collectivités en particulier. C'est le lieu aussi pour moi de réitérer notre appel à tous les partenaires pour continuer à soutenir le centre qui est en pleine phase d'élaboration de ces outils. L'atelier a regroupé les agents et les élites des collectivités territoriales. Actualité régionale à présent à Caille, la semaine de l'étudiant en sciences de la santé 10e édition a été organisée par l'AEM en collaboration avec la direction de l'INFS et toutes les structures de santé publique et privée de Caille. La dite semaine s'intéresse aux hémorragies du troisième trimestre de la grossesse. De Caille, la correspondance de Kansutu Kanouti. C'est parti pour la dixième édition de la semaine de l'étudiant annexe INFS, Institut national de formation en sciences de la santé. Le thème retenu pour cette dixième édition est les hémorragies du troisième trimestre de la grossesse à un thème éloquent et évocateur car il est d'actualité. L'intérêt principal de la semaine étant de faire la promotion de la santé. Cette année d'innovation que le comité AEM 2013-2014 de l'Institut national de formation en sciences de la santé a pu tant bien que mal associer pratiquement toutes les structures d'enseignement socio-sanitaire de Caille. L'annexe INFS à Caille a ouvert ses portes en janvier 2003 dans le cadre de la décentralisation des écoles de formation en santé au Mali pour former des techniciens supérieurs de santé. De son ouverture en 2003 à décembre 2013, l'établissement a vu sortir neuf promotions composées de 241 agents, 158 infirmiers et 83 sages-femmes. Le taux de réussite dans les examens de passage et de fin cycle est en moyenne de 88%. Grâce à la qualité de l'enseignement, nous constatons que le produit sorti est compétitif sur le marché du travail. Au cours de la cérémonie, les étudiants ont émerveillé l'assistance avec une poésie et un sketch sur le thème retenu. Le préfet adjoint du secte de Caille a souhaité une bonne semaine aux étudiants tout en les félicitant pour ce thème de grande importance qu'ils ont choisi qui permettra à coup sûr à nos soeurs qui sont à ce stade de grossesse de faire des suivis constants à l'hôpital. A noter que beaucoup d'activités sont au programme de cette dixième édition de la semaine de l'étudiant en sciences de la santé, à savoir des matchs de football masculin et féminin, une journée de dons de sang, une soirée traditionnelle, entre autres. De Caille, nous partons à Koulikoro, où l'union régionale des travailleurs de Koulikoro a organisé une marche pacifique. Elle veut donc apporter un soutien au gouvernement pour la résolution de la crise de Kidal. Le reportage de Bréima Kone. Nous sommes devant le gouvernement de Koulikoro. Les marcheurs arrivent à destination. Les responsables de l'union régionale des travailleurs de Koulikoro remettent une déclaration au gouverneur, expriment leur soutien au gouvernement. Nous sommes derrière notre gouvernement et nous voulons la négociation et nous voulons la paix. On a appelé tous nos travailleurs de tous les bancs pour qu'on sorte aujourd'hui, pour magnifier notre désarroi, notre inquiétude et notre angoisse. C'est dans la tête que les guerres germent. Et c'est dans ces mêmes têtes que l'on fait la paix également. Parce qu'un fusil, il ne tient pas seul. Un char ne tient pas seul. Un avion ne tient pas seul. C'est des gens qui sont là-dedans. Et ces gens, ils sont dirigés par leur cerveau. Et pour que nous puissions faire la paix, il faut que nous nous asseyons pour parler. Auparavant, les marcheurs avaient fait un trajet de 3 kilomètres allant de la maison du peuple jusqu'au gouverneurat. Nous étions à Koulikoro. Nous y restons donc pour parler de la cérémonie de signature du certificat du projet Assainissement Total organisé par l'ONG Banfondaine et piloté par les communautés ATPC. Reportage d'Aouda Kone. Cette signature marque la fin de la défecation à l'air libre à Jisumbougou, commune de Banco, cercle de Djoïla. Ce village est classé premier des 61 qui s'étaient engagés lors de l'atelier de formation des formateurs sur l'assainissement total piloté par la communauté ATPC. Ce projet est une initiative de Borne Fondaine, financée par l'UNICEF. On a évalué 61 villages et aujourd'hui, on est à la première certification. C'est à la suite des certifications que les 60 villages ont quand même été promis. C'est à dire qu'on a trouvé quand même qu'ils ont respecté les critères parmi lesquels il fallait réaliser les latrines et encore gérer les osisées et encore assainir le village. La visite des latrines a servi de cadre pour sensibiliser davantage les villages à abandonner la pratique de défecation à ciel ouvert. Aujourd'hui à Jisumbougou, commune de Banco, les latrines sont très bien faites. Il y a un ratio élevé de latrines, c'est à dire que le nombre de personnes par latrine ici varie entre 5 et 6 personnes. Des éléments très motivants pour nous, des éléments qui prouvent qu'il y en a suffisamment pour que tout le monde puisse s'en servir. La présente cérémonie de certification traduit le couronnement d'un engagement communautaire vis-à-vis de son environnement. La signature également du certificat du projet Assainissement total dans le village de Walia, dans le cercle de Banca, 105e région. Témoignages des femmes et des jeunes, visites de latrines ont été les temps forts de cette cérémonie. Aminata Touré nous en parle. Cette cérémonie de certification et d'inauguration du premier village ayant atteint le statut de fin de la défecation à l'aile libre est le couronnement d'intenses activités depuis quelques années qui a mis en compétition 11 villages dans les communes de Baï, Kani-Bonzon, Dimbal, Koulogo et Soubala grâce à l'accompagnement du consortium USAID-CRS-HKI-CV-Childring. Nous nous engageons à soutenir ce programme comme instrument de lutte contre la pauvreté qui contribue à réduire les dépenses liées à la santé de la famille, améliorer les paniers de l'aménager et à faciliter les paiements des impôts et taxes. Le processus d'assainissement total piloté par la communauté, comme son nom l'indique, c'est l'effort de la population elle-même à atteindre un certain niveau d'assainissement au niveau du village. Pour le représentant du préfet du cercle de Banca, le manque d'assainissement constitue un véritable handicap au développement de nos populations. Quant au directeur de l'assainissement, il a invité les populations à une analyse objective. Nul doute qu'un cadre de vie assaini est l'idéal que nous devons chercher à créer et à maintenir pour que notre environnement puisse servir de référence en matière de bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement. Je voudrais féliciter et rendre un vibrant hommage aux deux lauréats qui sont les villages de Walia et Ouroquen. La visite des latrines, la signature du certificat et l'inauguration du panneau ont mis fin à la cérémonie. Je le disais au début de cette édition, nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale à son tabac. Et sachez que le tabac tue près de 6 millions de personnes par an. Chaque 31 mai, l'OMS et ses partenaires marquent cette journée mondiale sans tabac en rappelant les risques liés à la consommation du tabac et en appelant à la mise en œuvre de politiques efficaces pour réduire le tabagisme. Notre rédaction s'est intéressée à cette journée et vous propose ici un dossier sur la dépendance au tabac et la prise en charge du tabagisme. C'est une journée de sensibilisation sur les méfaits du tabac sur la santé. Elle implique un certain nombre de comportements, à savoir l'interdiction tacite de la vente du tabac et sa consommation. Au Mali, force est de reconnaître que cette mesure n'est guère observée ni par les vendeurs, ni par les fumeurs. A 52 ans, Abdoulaye Dagnon est un grand fumeur. Chauffeur de taxi de son état, il a commencé à fumer il y a de cela 40 ans. Et si nous faisons un petit calcul, c'est à l'âge de 12 ans qu'il a fumé sa première cigarette. Malgré sa perte de poids, son manque d'appétit et conscient des méfaits de la cigarette sur l'organisme, notre accro n'est pas prêt à lâcher son compagnon fidèle. Il fume deux paquets, soit 40 mètres de cigarette par jour et n'est jamais allé en consultation chez un pneumologue. Entre la cigarette et Abdoulaye, c'est alors une longue histoire d'amour et une dépendance totale. A la question de savoir si notre fumeur peut observer une journée sans tabac, M. Dagnon répond. Une seule journée jamais, même si je suis malade, je fume. Si Abdoulaye Dagnon n'est pas prêt à laisser la cigarette, en revanche, Maurice Mano, lui, a décidé un beau jour d'arrêter définitivement de fumer après 45 ans de dépendance. « Qui veut, peut. Pendant combien de temps moi j'ai fumé, les dents rougissaient à côté de la cigarette, les doigts, tout, tout, tout. C'est-à-dire que j'étais trop lié à la cigarette. Mais lorsque ma maman m'a dit « Moufa, il paraît que la cigarette tue », j'ai dit oui. Elle m'a dit « En ce moment, je ne vis que pour toi. Est-ce que tu peux arrêter de fumer ? » « Ma mère, j'ai dit bon, j'ai acheté un paquet de cigarettes un dimanche, j'ai passé toute une journée comme ça sans fumer. J'ai fait un jour, deux jours, une semaine, un mois, trois mois, un an et aujourd'hui, Dieu merci. » En tout état de cause, 10 ans sans cigarette, notre ancien fumeur n'a pas échappé aux conséquences néfastes de ce produit. Aujourd'hui, si notre heureux se porte bien, il n'en demeure pas moins qu'il a été gravement malade suite à une infection pulmonaire. M. Soumano n'est pas prêt à oublier ces moments difficiles de sa vie. « Lorsque je suis tombé malade, et quand j'ai vu les autres peiner pour moi, c'est ce qui m'a fait mal. Pourquoi j'ai causé tant de peine à tous ces gens-là ? Jeûner les autres, tout ça, j'ai regretté amèrement. » Pouvoir, c'est vouloir, dit-on. On peut bien se passer de la cigarette si on le décide. Et nous avons eu la confirmation d'un spécialiste. « Je vous affirme qu'on peut arrêter de fumer, quel qu'en soit l'accoutrement. 80% de cette attitude de sévrage incombe au malade lui-même, c'est la volonté. » La cigarette nuit gravement à notre santé. Dans l'unité pneumologique du Point G, un patient sur cinq souffre des méfaits de la cigarette. « La question du méfait du tabac sur la santé est connu, et surtout sur la santé respiratoire. On sait que le tabac est méfait des chevilles jusqu'au niveau des orteils, mais ces méfaits sur la santé respiratoire, surtout les poumons, sont connus et mondialement étudiés. Cela me fait partie de la destruction totale de l'appareil respiratoire. Et s'il y a une destruction de cet organe, cela va sans dire que l'organisme en entier va avoir cette répercussion sur le fonctionnement de l'ensemble du tissu. » Le Mali compte aujourd'hui sept pneumologues. Et au niveau du service pneumologique du Point G, on nous apprend qu'ils sont en contact avec un pourcentage élevé de la population cible. Les spécialistes font de leur mieux pour aider les fumeurs à changer leur comportement. « Quels sont ces moyens dont nous disposons pour arrêter de fumer, situés dans des pays à faible revenu comme les nôtres, il n'est pas facile. Et parmi ces moyens, il y a des moyens médicamentaux, il y a maintenant des substituts nicotiniques qu'on peut donner qui se présentent sous forme de patch, sous forme de comprimés ou sous forme de gommes que les malades peuvent administrer pour qu'ils ne soient pas accoutumés à cette substance. De un, de deux, il y a aussi des consultations tabacologiques qui permettent aussi les plans psychologiques accompagnent les malades pour qu'ils puissent arrêter de fumer. L'Organisation mondiale de la santé estime que d'ici à 2020, le tabac sera la principale cause de décès et d'incapacité avec plus de 10 millions de victimes par an. Des chiffres qui font froid dans le dos. Reste aux fumeurs de se décider et à la société de les aider à sortir de la dépendance de la cigarette qui mène inévitablement à la mort. Après ce dossier, j'espère que tous les fumeurs diront non à la cigarette à partir d'aujourd'hui. C'est donc tout pour ce journal. Toute la rédaction vous remercie de l'avoir suivi et vous donne rendez-vous à 20h pour la grande édition avec une présentation d'Amara Malé Diallo. D'ici là, prenons le son de vous et des autres et que Dieu vous bénisse à demain 13h s'il plaît. Adieu. Sous-titrage Société Radio-Canada